L'Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas, pour devenir comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, c'est celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueillera un enfant comme celui-ci en mon nom, c'est moi qui l'accueille. » Acclamons la parole de Dieu. Dans un monde qui survalorise l'ego, la confiance est plus difficile. Les enfants, par leur nature, savent s'en remettre à d'autres pour grandir dans la vie. Ils savent qu'ils sont dépendants pour assurer leur croissance. L'Évangile affirme que nous n'avons pas à craindre de n'être pas tout-puissants et qu'il y a même une vérité à croire que nous ne sommes humains que dans une certaine dépendance des autres et de Dieu. Je ne peux m'empêcher de penser à cette parole du Christ en croix. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » La petite Thérèse de Lisieux écrit « C'est la confiance qui doit nous conduire à l'amour. » Oui, Dieu quête notre confiance. Il attend notre confiance. Voilà à quelle conversion il nous appelle. « Si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Ce chemin que propose Jésus est un remède contre le narcissisme, l'égocentrisme, l'autoritarisme, l'arrogance. Jésus va loin puisqu'il identifie cet enfant à lui-même. « Celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. » En ne restant centré que sur soi, nous risquons de passer à côté du Christ lui-même. Par Jésus, Dieu se met à hauteur d'homme. En acceptant d'être comme des enfants, nous serons à la hauteur de Dieu lui-même. Quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Sous-titrage Société Radio-Canada